Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la Géopoétique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel, pour aborder une nouvelle thématique qui reviendra de façon sérielle, consacrée aux grands personnages de l'Histoire. Pour cette première séance, nous allons nous consacrer à un personnage de l'Histoire, qui a marqué l'imaginaire, tant pictural que littéraire que religieux, qui a traversé les continents, une figure absolument incontournable, qui est celle d'Alexandre Legrand. Alexandre Legrand, nous allons l'interroger dans un monde où il n'aurait plus sa place, un monde où le nucléaire a pris place, où les rapports de force géopolitiques peuvent entraîner des guerres de destruction totale. Alexandre Legrand, nous allons nous poser la question suivante, est-il devenu un rêve dépassé ? Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme nous l'avons dit, nous allons nous intéresser à Alexandre le Macédonien, puisqu'il vient de Macédoine, fils de Philippe II, on reviendra là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est de, avant de comprendre quels sont les enseignements géopolitiques qu'on peut retirer d'un personnage comme Alexandre, c'est de voir à quel point, déjà, il a marqué notre imaginaire. C'est un personnage qu'on étudie tous au collège, lycée, même peut-être en école primaire. On a une image imprimée. Et déjà, rien que sa vie, elle est spectaculaire et extraordinaire. Oui, alors bien volontiers, on va faire très très court, de par le temps qui nous est imparti, parce que bien sûr, vous avez raison de souligner que c'est un personnage qui a été profondément marquant, qui a été étudié à travers toutes les civilisations, y compris dans les textes religieux, des monothéismes les plus importants aujourd'hui. Donc, évidemment, il y aurait énormément de choses à dire, d'anecdotes à raconter sur lesquelles on pourrait d'ailleurs faire l'interprétation. Mais là, on a juste la prétention d'essayer de retracer très rapidement les faits principaux pour essayer de voir si, dans un deuxième temps, on peut en déduire des qualités telles qu'elles pourraient nous apparaître comme importantes en géopolitique en 2020. Alors, Alexandre le Grand est donc, comme vous avez raison de le souligner, macédonien, fils de Philippe II, et Philippe II de Macédoine, il faut voir, ça a été fait dans la continuité, est un roi qui avait cherché à unifier la totalité des cités grecques derrière lui. Trop souvent, on parle de la Grèce, en fait, on devrait parler des cités grecques, elles sont très désunies, et en fait, Philippe II de Macédoine veut unir la totalité des cités grecques derrière lui dans un premier temps, pour ensuite partir à la conquête de l'Empire perse. Alors là, il faut expliquer pourquoi, parce que, dit comme ça, ça paraît un petit peu incompréhensible, c'est parce qu'il faut se resituer déjà dans une histoire très belliqueuse, belliciste entre l'Empire perse et les cités grecques, c'est la très célèbre bataille de Marathon en 490 avant le Zucry, remportée par les armées athéniennes, puis les thermopiles qui sont le symbole de la résistance des grecs, avec le roi Léonidas et ses 300 spartiates face aux armées perses qui vont permettre aux grecs de l'emporter par la suite. Donc il y a un contentieux qui est très important, on va dire, entre des cités grecques qui prétendent rester libres, il y a un empire perse dont il faut rappeler qu'aujourd'hui, il irait de la Turquie actuelle jusqu'au Pakistan actuel, excusez du peu, on va y revenir, et donc on voit bien que là, il y a une rivalité très forte, et Philippe II se met à imaginer le fait que pour être grand, il ne faut pas juste avoir la prétention de résister, mais il faut avoir la prétention de remporter définitivement cette guerre et de partir à l'assaut d'un empire dont il faut rappeler que pour les grecs, il est pratiquement le seul monde connu, c'est-à-dire que ça montre en plus l'amplitude de la démesure du projet. Alors Philippe II est assassiné, et en fait Alexandre le Macédonien, un peu comme ça pour l'instant, avant les faits, se met dans l'idée que de reprendre pour lui le rêve de son père, en étant intimement convaincu, d'ailleurs c'est ce qu'il dira à certains de ses généraux ou des cités qui hésitent à le suivre, qu'il se contente finalement que de refaire ce que leurs pères ont fait, alors que lui se propose de les emmener, on voit bien déjà l'ambition du jeune homme, se propose d'aller à la conquête de l'Empire perse. Alors l'histoire est très célèbre, on ne va évoquer que les parties plus essentielles. Il débarque en 334, il traverse les Lespons, ce qu'on appelle les Lespons à l'époque, Olivier, c'est la césure entre l'Europe et l'Orient, la Grèce actuelle et la Turquie actuelle. Il y a trois batailles qui sont très importantes. Il y a d'abord la bataille de Granik, où il bat une première fois ce qu'on appelle les satrapes de l'Empire perse, c'est-à-dire les généraux principaux du roi qui est Darius III. L'année suivante, en 333, il bat Darius III lui-même à Issos. Alors il faut rappeler, parce que dans ma volonté d'aller vite, il ne faut quand même pas que j'oublie de mettre un nombre d'éléments importants, toujours dans un rapport croiton de 1 contre 7 à 1 contre 8, c'est ce qui va commencer à forger une dimension héroïque ou une logique d'épopée par rapport aux événements. Et puis il vaincra une dernière fois en 331 à Gogamel d'Arius III, donc pour finir par maîtriser la totalité de l'Empire, ce qui va l'emmener jusqu'aux confins de l'Empire, c'est-à-dire l'Afghanistan actuel. Et puis le Penjab, l'Indu, c'est-à-dire le Pakistan actuel. Et là aussi, pour finir dans la fresque, en fait, il n'est donc jamais vaincu. Et ça, c'est peut-être le reproche qu'on pourrait faire à Oliver Stone dans le film qu'il lui a dédié au début du XXe siècle, c'est-à-dire que quand on échange avec les étudiants, souvent ils disent « oui, mais il a quand même été vaincu à la fois ». Non, en fait, il a quand même gagné ce jour-là dans des conditions très difficiles. Je rappelle qu'en plus tous les faits qu'on est en train d'évoquer, on pourrait être un peu sceptique ou dubitatif, mais de par la quantité de victoire, en quantité déjà, mais de par le nombre d'ennemis qu'il affronte et de par les conditions. Seulement, ces faits sont plus ou moins confirmés par des auteurs grecs dans l'Antiquité, par des Romains par la suite, mais aussi par des Perses et même par des Amiens. Donc, en fait, on a une conjugaison de faits qui nous amène à considérer que la plupart des paramètres tolique-indique sont justes. Et l'histoire est célèbre. En fait, il n'est pas arrêté par la défaite, mais il est arrêté parce que ces hommes, un jour, décident de s'arrêter et refusent d'aller plus loin. Donc, finalement, il rentre. Il met d'ailleurs deux ans pratiquement pour rentrer, ce qui laisse à penser parce que tout ça, en plus, Olivier, se passe, faut-il le rappeler, à pied. Parce que trop souvent, on a l'image de grecs, de macédoniens caracolants sur leurs chevaux, mais ça, c'est 10 à 15 % de l'armée qui est principalement ironien composé de phalanges. Et donc, on part à l'assaut à pied, ce qui donne une dimension complètement dantesque à la situation. Et il meurt deux ans plus tard, donc, à 32 ans, invaincu, croit-on, d'une maladie ou de l'équivalent de la malaria, même si les faits sont quand même un peu difficiles à obtenir. Ce qui veut dire qu'en fait, il est une image, on peut le dire, vraiment transcendante, parce qu'il conquiert un empire démesuré qui est presque à l'échelle du monde à l'époque, sans jamais connaître une seule fois la défaite. Et franchement, si on prend 4 000 ans de recul, toutes civilisations confondues, il y a peut-être que Genghis Khan qui peut se porter à cette mesure-là. Tous les autres connaîtront au moins à une ou plusieurs reprises sur des batailles ponctuelles, peut-être certes, mais la défaite. Donc, ça fait vraiment de lui un personnage hors du commun. Oui, comme vous l'avez rappelé, à 32 ans, c'est-à-dire qu'il accomplit tout ce chemin à 32 ans, c'est absolument exceptionnel. C'est un être extraordinaire à plus d'un titre, qui sort de l'ordinaire. L'ambition était incroyable, mais en même temps, si on se penche sur lui, on voit un être doté d'un sens tactique fin, un stratège, quelqu'un qui a une formation philosophique poussée. Il faut rappeler qu'il a été formé par Aristote, ce qui n'est pas rien. Donc, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les qualités tactiques, stratégiques et même philosophiques du personnage ? Oui, parce que là, ce qui est intéressant pour nous en 2020, ce n'est pas juste de s'arrêter à la narration d'une histoire qui, quel qu'on soit l'intérêt, finalement, se résumerait à n'évoquer que des faits passés. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir s'il n'y a pas des qualités telles qu'on pourrait considérer, après on en discutera, qu'elles sont plus ou moins importantes dans la géopolitique actuelle. Or, ce qui est assez incroyable avec Alexandre Legrand, c'est qu'en fait, il combine, il conjugue un nombre de qualités qui sont très, très rarement, justement, cumulées au sein d'un seul personnage. Vous avez évoqué la tactique, c'est un tacticien en repère, on va y revenir. Un stratège, il ne faut surtout pas confondre les deux. Et donc, l'intérêt, déjà, ça va être de pouvoir bien dissocier les deux. C'est un politique très, très fin. On va évoquer deux ou trois événements qui vont pouvoir le démontrer. Donc, déjà, on est en train de mettre en avant un tacticien, un stratège, un politique. Et on pourra rajouter quelqu'un en plus qui a le sens de la communication, au IVe siècle, l'Av. du Christ, et qui a un vrai courage physique. Donc, ça commence à faire beaucoup. Alors, pour ce qui est du tacticien, là, sans vouloir entrer dans des considérations peut-être trop fastidieuses en termes de tactique militaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il a porté à sa quintessence l'utilisation de la phalange macédonienne. La phalange, c'est pas lui qui l'a créée. Les Grecs l'utilisaient avant. Ensuite, les Macédoniens l'ont récupéré, ils l'ont adapté en termes de moyens. Et c'est principalement son père, Philippe II, justement, qui va l'utiliser de façon récurrente. Mais on peut dire à travers ces plus de dix années de bataille qu'en fait, parce que nous, on a cité les trois principales, mais en fait, quand on regarde toute la continuation de son action, on voit bien qu'elle est remplie de bataille. On pourrait quand même dire malheureusement. En fait, il y a une utilisation de la phalange de telle sorte que, quelles que soient les circonstances, il arrive toujours à l'utiliser de façon optimale. Donc, ce regroupement de guerriers, on voit bien d'oplites, qui portent des saris, c'est-à-dire des lances très très longues et qui sont accolées les uns aux autres et disposées de telle façon qu'en fait, l'adversaire soit contraint à un moment ou un autre de vous affronter de manière frontale sans aucune chance. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs à imaginer, c'est qu'à l'époque, en étant totalement dépourvu des moyens de communication qu'on a à l'heure actuelle, on arrive à coordonner plusieurs dizaines de phalanges côte à côte qu'il faut faire mouvoir sur un terrain en leur donnant des signaux, soit audibles, soit par l'intermédiaire des tendards et de fagnons. C'est qu'ils demandent un entraînement, on y reviendra à une concertation absolument incroyable. Donc oui, il y a un talent de tacticien qui fait qu'il remporte bataille sur bataille. Mais ça, ce ne serait rien s'il n'y avait pas derrière un talent de stratège. Le frère d'Hannibal, le général cartaginois, plus tard, fera remarquer qu'Hannibal était capable de remporter des batailles, mais de jamais remporter les guerres. Donc ça ne suffit pas. Et rappelons que les batailles, c'est OK, on remporte de façon ponctuelle sur un terrain limité une victoire, mais ce n'est pas ça qui assure la victoire sur le long terme. Or là, Alexandre va faire preuve dans les faits. En fait, ce n'est même pas lui qui le prétend, il s'agit juste pour nous de l'analyser. Et il y a un événement qu'on avait eu l'opportunité d'évoquer dans une séance précédente qui était d'ailleurs dédiée à la stratégie maritime. Je trouve quelque chose qui est sidérant pour un homme si jeune, comme vous l'avez souligné, c'est que quand il remporte la bataille d'Issos, donc en 333 avant Jésus-Christ, ce qui est assez incroyable, c'est que n'importe quel être normalement constitué, ce serait laissé grisé par la victoire, emporté par la victoire. Et donc, on peut dire qu'à moins les choses. On aurait une armée macédonienne en plus dans un rapport de 1 contre 5 ou 1 contre 7 selon les chiffres, qui devrait être tenté de s'enfoncer très profondément dans le territoire perse, jusqu'à l'Iran actuel, parce que tout simplement, cette victoire est presque tellement imprévisible et incroyable que là, on a une sorte certainement de démesure qui vient à l'esprit. Or, Alexandre ne fait pas du tout ce choix-là. Il va suivre tout, tout le littoral militerranéen, en passant par le libre actuel, la Fénécie, puis il va arriver jusqu'à l'Égypte pour ensuite remonter sur le cœur à la Perse. Et la question, c'est pourquoi ? Mais c'est parce qu'en fait, Alexandre a très bien compris le piège stratégique que d'autres comprendront moins bien par la suite qui consiste à s'enfoncer toujours plus longuement dans un territoire immense et donc à rallonger terriblement ces lignes de communication, à les exposer aux contre-attaques de l'adversaire et à contrario, à rapprocher l'adversaire de ses propres zones d'approvisionnement et de ses propres ravitaillements. Donc en fait, il courait à sa perte. Alors qu'en prenant tout le littoral de la Méditerranée, non seulement il renforce ses positions ou ses bases, mais il coupe l'Empire Perse de la mer, voilà, donc de tout l'approvisionnement et en même temps, il renforce considérablement son propre approvisionnement. Ça, franchement, j'ai envie de dire, quand on est situé quatre siècles avant l'Égypte, c'est d'une intelligence stratégose, comme disent les Grecs. D'ailleurs, le stratège, c'était la terminaison avant le général du chef. Là, ça démontre une capacité stratégique incroyable. Et là, ça n'est qu'un exemple, mais qui redéploiera par la suite et qui montre bien que, en fait, sa science tactique est mise au service d'une vision stratégique, ce qui déjà est une combinaison qui est quand même très, très rare. Et ensuite, vous avez raison de souligner, il est très fin politique parce qu'il y a un événement majeur à la bataille, justement, Dysos. Darius III arrive avec toute sa famille et il fuit le champ de bataille. Et donc, en fait, non seulement il laisse son campement, mais il laisse toute sa famille. dont sa mère, son épouse et ses trois enfants. Et là, dans les visages de l'Antiquité, il aurait pu être de tradition qu'on sacrifie la famille du vaincu pour pouvoir mieux s'asseoir. Ce n'est pas du tout ce que va faire Alexandre. Il va leur laisser la vie sauve, leur redonner leur rang, leur considération parce qu'il a déjà l'esprit, non pas de détruire l'Empire perse, mais en fait, de reprendre sa légitimité politique. Donc, il a bien compris que s'il détruit la famille de l'Empereur, en fait, il montre que l'Empereur est atteignable et qu'il est immortel parmi les autres. Or, ce n'est pas du tout ce qu'il souhaite faire. Donc là, ça montre déjà, je pense que comme vous l'avez suggéré, Aristote ne devait pas être loin dans ses pensées, mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'il va se marier avec l'une de ses filles selon les rites perses. Parce qu'en fait, le rêve d'Alexandre, c'était au départ plutôt une conquête, mais ça arrive à un syncrétisme, c'est-à-dire la volonté d'unir deux civilisations, l'Europe, l'Asie, deux cultures, et il va se marier avec la fille de Darius selon les rites perses et il va inviter plusieurs de ses généraux et des officiels à le faire. Donc, il y aura des cérémonies communes qui vont avoir pour la volonté que d'essayer de fonder durablement son empire. Donc, c'est quand même très intéressant en termes de politique. Et puis, on peut finir par un symbole qui conjue la communication, la philosophie. Cette histoire est assez célèbre, alors on ira brièvement dessus. C'est le nœud gordien. Quand Alexandre apprend que dans une ville, quand il est en train de longer la Mitterranée, dans un temple, il y a la réputation d'un char qui est attaché de façon tellement inextricable que personne ne peut en défaire le nœud, mais que quiconque saura venir au bout de ce nœud saura mettre, c'est intéressant, de l'Empire perse pour l'éternité. Alexandre rentre dans le temple, certainement conscient de la communication, de l'importance de le diffuser dans l'Empire. Et puis, il dégaine, selon certains, il défait le nœud. Selon d'autres, il sort l'épée. J'avoue que cette version, je la trouve plus opportune pour expliquer géopolitique, il sort l'épée et il tronche le nœud tout simplement pour dire « Cet empire m'appartient donc on a affaire à quelqu'un qui conjugue quand même un art de la tactique, de la stratégie, de la politique et de la communication comme franchement, rarement, on pourrait être un autre. » c'est quelqu'un qui sait raconter sa propre histoire aussi. Il a eu ce génie-là et les communicants modernes pourraient en tirer des leçons. Nous, en géopolitique, qu'est-ce qu'on pourrait retirer comme enseignement de ce tacticien, stratège, politique et communicant ? Alors, il y a énormément de choses. Et il y a... Si vous me permettez un instant, je rajouterais tout un propos, il y a une intelligence et une figurance aussi, telles que les anciens nous l'ont raconté. Car quand il est en train de conquérir l'Empire perse, à un moment d'Arius qui subit donc deux défaites de suite, lui propose la moitié de son empire, sa fille en mariage avec une d'autres. Et l'un de ces généraux approche d'Alexandre et lui dit « Si j'étais à ta place, j'accepterais. » Et Alexandre le regarde de façon perçante, d'après ce conseil, et lui dit « Si j'étais à ta place, c'est le conseil que je te donnerais. » Ce qui est incroyable. Je veux dire, en termes de... Le sens de la répartie, comme vous l'avez dit, la prétention, c'est incroyable. Alors, il y a, au-delà de ça, au-delà de son sorte de fulgurance quand même, il y a trois enseignements, il y en a eu beaucoup plus, mais majeurs qui ne me semblent importants que de souligner. Le premier, c'est, on va faire simple, c'est une compréhension de la géostratégie, telle qu'on s'efforce tant de l'expliquer au XXIe siècle, c'est-à-dire d'une stratégie appliquée au terrain, au contexte, à la géographie. Napoléon dira plus tard, la géographie d'un État et sa stratégie ou la politique d'un État et sa stratégie. Donc, on est vraiment dans ça. C'est le premier élément. Un deuxième élément qui me paraît beaucoup plus important à souligner et qui est très instructif pour chacune et chacun d'entre nous, quel que soit nos métiers respectifs, c'est que quelque part, j'ai le sentiment qu'il a donné, je ne sais pas ce qu'on dit, la recette pour gagner. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque fois, qu'on va avoir la combinaison de trois facteurs qu'on va décliner assez rapidement, qu'on soit dans une entreprise, qu'on soit dans une armée, qu'on soit dans une société, dans une équipe, etc., etc., on a la victoire. Parce que si on y réfléchit bien, on a la combinaison, d'accord, d'un chef, remarquable tacticien, qui sait mettre sa tactique au service de la stratégie comme l'expliquait, qui a un vrai charisme, mais il appuie son savoir-faire sur une armée remarquablement entraînée et disciplinée. C'est intéressant tous les corollaires qu'on peut faire par rapport à des équipes ou par des entreprises. Et il faut de surcroît que cette armée soit convaincue par une sorte d'idéal qui la transcende que ce qu'elle fait est juste et que ça va l'amener à la victoire. Or, Olivier, quand on fait de la perspective par la suite, on remarque qu'à chaque fois en géopolitique, qu'on a une situation où on a un dirigeant, un leader, un chef, qui a réussi à avoir en tout cas un crédit de maîtrise de la tactique qui est supérieure à la moyenne, qui peut appuyer ça sur une armée remarquablement entraînée qui comprend cette tactique et qu'en plus, cette armée est portée par un idéal, généralement, on a la victoire. D'ailleurs, il y a une comparaison qui est assez aisée à faire avec Napoléon. C'est la grande différence entre Austerlitz et Waterloo parce que le génie de l'empereur français ne change pas. Ses prédispositions tactiques ne changent pas. Par contre, il n'a plus du tout les mêmes troupes à sa disposition. Elles n'ont plus du tout le même entraînement et en fait, c'est ça qui va amener l'une des raisons majeures de la différence entre la victoire d'Austerlitz et la défaite de Waterloo. Donc, je trouve que quand on relie vraiment les campagnes d'Alexandre, on est surtout toujours en infériorité numérique. La question qui se pose et que se sont posées les Perses, d'ailleurs, à l'époque, c'est comment cet homme-là fait-il pour toujours arriver à nous dépasser, à nous vaincre en infériorité numérique. Et c'est la combinaison de ces trois facteurs qui me paraît très, très importante. Et puis, il y a un message qui est plus beau pour une fois en géopolitique. Il ne faut pas hésiter, surtout au 21e siècle, même s'il va falloir qu'on le nuance parce qu'il ne faut pas non plus, comment dire, exagérer. On est au 85e siècle en Jésus-Christ. Il y a cette volonté de faire un empire universel. Alors, dans mes termes, il faut pour l'instant laisser de côté empire, mais il faut avoir l'esprit universel. Parce que ça, c'est incroyable. C'est peut-être une des choses que vont le plus le reprocher les Grecs et les Macédoniens qui vont le suivre au fur et à mesure. C'est que de finalement accepter à titre d'équivalence, dans sa cour, les nobles Perses et les nobles Grecs. Donc là, au bout d'un moment, il n'y a pas la volonté d'asseoir la domination d'une minorité sur une majorité. C'était peut-être ça l'idée de départ, l'idée du père, l'idée de la vengeance. Mais ce n'est plus du tout l'idée de la fin. Et donc, en fait, on est dans une idée où on a un empire qui serait universel, qui intègre beaucoup de civilisations. C'est intéressant au XXIe siècle, ça. Et beaucoup de religions et qui se portent, par dire, par une envie commune. Donc ça, c'est très très fort. Et c'est ce qui va nourrir les empires par la suite. Par contre, ce qu'on peut faire remarquer, c'est qu'ils n'ont peut-être pas totalement compris la portée telle qu'on est en train de l'évoquer ou qu'ils l'ont réduit de façon caricaturale. Oui, et puis en vous entendant, même si on peut retirer des leçons peut-être au niveau managérien, au niveau de la gestion d'une équipe, on voit que le contexte a quand même profondément changé. On est face à des guerres technologiques où, par exemple, les ressources humaines sont moins employées qu'autrefois. Donc la mobilisation, la question de la transcendance, on a l'impression d'une logique plus froide, plus distanciée aussi. On se demande ce qu'Alexandre le Grand, au-delà de la statue, pourrait nous apporter aujourd'hui. C'est très juste. Et en fait, c'est la question que beaucoup se posent depuis plusieurs décennies. Là, il y a plusieurs ouvrages qu'on pourrait avoir à l'esprit. Il y en a un premier qui a d'ailleurs donné le prétexte ou le titre à notre intervention. C'est un livre de Jacques Benoît Méchain qui lui a consacré une biographie. Alexandre, le rêve dépassé. C'est intéressant parce que le terme de dépasser peut être compris de plusieurs façons. Car dans les années 60, on était encore pétris d'une certaine logique d'héroïsme. C'est plutôt il a dépassé le rêve de son père. Il a dépassé tout ce qu'il était possible d'imaginer. Donc c'était plutôt positif. Et il a même réussi à dépasser ce qui était imaginable parce que dans l'esprit de Jacques Benoît Méchain, c'est l'union entre l'Occident et l'Orient. Aujourd'hui, c'est une lecture qui serait plus péjorative. Quand on prend la lecture de l'art du commandement de John Keegan, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que cet acteur anglo-saxon nous fait une narration très enlevée, très lyrique d'Alexandre, mais il finit sur les dernières pages par une condamnation très brutale, que je trouve d'ailleurs en partie injuste, dans laquelle il dit finalement, cet homme se résume à l'héroïsme, mais en fait, concentré sur sa seule personnalité, à son égo, exactement comme vous l'avez dit Olivier, en fait, il raconte son histoire pour l'éternité, déjà. Donc, il y a une omnibulation de prétentions, de démesures, et ça rend les choses impossibles à l'ère de l'arme nucléaire, où on peut détruire plusieurs fois la planète, donc il serait presque même dangereux, en fait. Et il va très loin, Duncan, parce que je trouve que là vraiment il exagère, il a l'air de dire que c'est même les prémismes de ce qu'on appellera les nationalismes, on va dire les fascismes du XXe siècle. Je trouve que là, il y a une systématisation que je trouve un peu dérangeante. Je ne partage pas ce point de vue pour être honnête, d'ailleurs, on ne serait pas là si c'était le cas, mais moi, je pense que c'est plutôt le rêve dévoyé. Parce que le vrai enseignement d'Alexandre, tel qu'on peut encore l'avoir en 2020, c'est qu'il est incontournable dans la géopolitique. Aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu et là, peut-être, il faut s'arrêter un instant pour expliquer pourquoi. Parce que si on considère que la géopolitique est d'abord en paix, dans un équilibre dans le rapport de force, bon, Alexandre est dangereux dans le sens, a priori, où c'est vrai, il va être omnipulant, en fait. Il est une sorte, il est une sorte de référence ultime. Il a tout fait. Il a tout fait. Parce que certains disent son empire n'a pas duré. Ce n'est pas totalement exact. Tous ses successeurs vont faire des empires. On pense notamment à l'empire cellucide, par exemple. Il va fonder une quarantaine de villes qui vont porter son nom, même si aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une vraiment qui s'appelle Alexandrie. Donc, en fait, il y a un héritage qui est très important. Et donc, c'est vrai que tous les conquérants, tous ceux qui vont penser en géopolitique par la suite, vont se dire, mais à l'instar de César, dans le film Cléopâtre fait par Hollywood, que puis-je faire qu'il n'a pas fait ? Enfin, la phrase est célèbre. À 30 ans, il avait conquis le monde et à 30 ans, je m'efforce de faire en sorte que le monde ne me conquière pas. Donc là, on est face à un personnage qui va être une sorte d'omnibulation, Olivier. Mais le problème, c'est que j'appelle ça le rêve dévoyé parce qu'en fait, il va être rétréci. Ça va être une grille de lecture restrictive. Ça n'avait plus que la volonté de dominer pour dominer de la part d'un État, d'une civilisation, d'une religion, d'une nation, d'une race. Donc en fait, c'est une lecture étriquée de l'impérialisme qui consisterait à faire la gloire d'une minorité de plus en plus restreinte et qui a servi un espace de plus en plus large parce que le monde commun est de plus en plus large. Ça, je pense qu'effectivement, là, qui gagne, qui dit son commandement a nourri beaucoup trop d'ambitieux, là, il a raison. Par contre, on pourrait aussi faire remarquer que ce qui est assez intéressant, c'est que si la géopolitique est donc un rapport de force dans lequel c'est l'équilibre dans le rapport de force qui amène la paix et surtout la connaissance de la géopolitique qu'on a qui fait qu'on sait que tous les empires qui ont abusé de la force ou de l'agression finissent détruits pour une fois que c'est presque moral ou moralisateur. Et donc, tous ceux qui ont abusé de la force de l'antiquité et je veux ce qu'aujourd'hui, qu'on cherchait à construire des empires que par la force se sont trouvés éradiqués. Et donc, ce serait la raison. Et effectivement, face à cette raison, on aurait toujours une sorte, quelque part, de tentation, Olivier. Moi, j'appelle ça un peu, c'est l'asymptote. j'aime me plaît dire aux étudiants, mon asymptote en géopolitique, c'est Alexandre. Tu tends toujours vers lui en sachant que de toute façon, tu n'arriveras jamais à le dépasser puisqu'il a tout fait dès le départ sans jamais avoir été vaincu. Donc, on sent que là, il y a une ambiguïté, une sorte à la fois d'aspiration, si vous me permettez, inspiration et de peur parce que de dire ça risque de m'aimer plus dans un domaine de la pulsion, de l'hubris, de la démesure, particulièrement risquée, d'ailleurs, dans une période, l'arme nucléaire qui menace de nous détruire si on est en à l'utiliser. Ceci étant, je ne peux pas m'empêcher, peut-être, pour conclure nos propos, de faire remarquer que parmi tous les enseignements qui nous a légués, et bien sûr, les enseignements tactiques, stratégiques, politiques, peut-être que sa formidable épopée qu'il a lui-même écrite en termes d'histoire avec un grand H, peut-être que le plus grand enseignement qu'Alexandre nous donne, c'est qu'aujourd'hui, il a écrit des faits auxquels la géopolitique toujours se mesure. Fabrice, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique consacré à un personnage historique, série que nous poursuivrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada